Est-ce qu'il y a une vraie complicité entre l'entraîneur ou les joueurs ? Non, je pense que c'est. Je pense que la complicité est liée, elle existe, on la sent. On sent qu'il y a de la communion entre l'entraîneur et l'entraîneur, ça c'est clair. Parce qu'à partir du moment où tu as une équipe qui joue le premier match à la Belgique, disons à 60-70% défensivement, et puis chacun a sa philosophie en parlant de changement, de temps comme ça, c'est de l'apparition et tout ça. Toujours est-il que l'équipe qui a joué le deuxième match à la Belgique a été totalement revigorée, c'est-à-dire c'est un autre visage. On a vu une autre équipe, personne ne s'attendait à ce que l'équipe rationnelle contre la Corée, même si c'est la Corée, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la Hollande, ça reste la Corée, mais marqué quatre buts. Personne ne s'attendait à ce que l'équipe nationale gagne ce match par quatre buts. Maintenant, la complicité, bien sûr, la complicité, elle doit exister, puisqu'il a toujours insisté sur le fait qu'il a toujours insisté sur le fait, Gaël, c'est moi le cher, c'est moi qui commande. Et puis quand il élimine certains joueurs qui sont quand même des joueurs de qualité et qui ont un poids sur les cadres de l'équipe, on sent quand même que le bonhomme, il a quand même une emprise sur l'équipe. Je ne sais pas, on a vu les bons coups.